Bonsoir, on a l'habitude de dire que pour apprendre, il faut se tromper. J'ai justement une amie clown, un peu maladroite, qui me dit souvent, au rythme où je fais des erreurs, j'aurai bientôt le prix Nobel. Pour autant, on n'aime pas bien se tromper, et justement, mon propos de ce soir, en quelques minutes, ce serait de vous donner quelques idées sur pourquoi on se trompe, comment on apprend, et pourquoi parfois on aimerait bien apprendre, mais on n'arrive pas. Alors, il y a quelques années, dans notre laboratoire à l'Université de Genève, un laboratoire de didactique, un chercheur est allé explorer les conceptions de plusieurs classes d'âge en leur posant une question très simple, « Dessinez-moi ce qui se passe dans votre organisme lorsque vous mangez une pomme bien juteuse. » Alors, les enfants de 5 ans ont donné trois types de réponses. En gros, la pomme descend dans l'organisme, et là, elle se disperse. Ou bien, la pomme entre par l'orifice du haut et sort par l'orifice du bas, un peu dégradé. Ou bien, quand même, il y a un moment où les deux tuyaux se séparent. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, c'est pour ça qu'il y a des enseignements de biologie. Donc, des enseignements de biologie. À 8 ans, il a reposé les mêmes questions. Malheureusement, il a retrouvé les mêmes idées, exactement les mêmes. Alors, il est allé voir des enfants de 12 ans. Là, cette fois-ci, ils ont quand même vu les mécanismes de la digestion. Et là, les dessins sont un peu plus compliqués, mais finalement, on retrouve quand même les trois conceptions des enfants de 5 ans. Il n'y a rien qui a changé, à part la complexité des dessins. Alors, à 15 ans, là, non seulement on trouve les mêmes, mais même les dessins sont plus mauvais qu'à 12 ans. Il se trouve que ça ne s'arrête pas là, parce que les adultes, ils ont appris des mots, le vésicule, etc. Mais ils ont toujours, à un moment, besoin de faire se séparer le tube en deux. Un pour les liquides, un pour les solides. Et à aucun moment, ou très peu, les gens ne dessinent la chose essentielle, qui est le système sanguin. Si vous ne dessinez pas le sang, vous ne pouvez pas dessiner, vous ne pouvez pas comprendre d'où vient l'urine, puisque le sang, filtré par les reins, libère les déchets dans l'urine. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile de retenir ça, alors qu'on expérimente quand même la chose tous les jours, et pourquoi c'est si difficile pour certaines personnes d'apprendre la règle 2-3, et de l'appliquer surtout, de faire des sommes de fractions, de retenir la définition d'une année-lumière, je ne vais pas trouver mieux comme représentation, ou de se souvenir de ce que c'est qu'une molle. En fait, c'est très compliqué, parce qu'apprendre, ce n'est pas seulement mémoriser. Apprendre, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi comprendre, relier, découvrir, progresser, même jouer, parfois résister, voire souffrir. Donc une dimension émotionnelle et motivationnelle très forte. Alors, Georges Brassens savait l'importance des dimensions motivationnelles et émotionnelles. Alors, si vous connaissez la chanson, vous savez qu'ensuite, toute la classe a été première de la classe ex-aequo, que la maîtresse s'est fait virer par le recteur d'académie, et qu'ils ont tous fini dernier de la classe ex-aequo. Alors, il faut en fait recourir à plusieurs disciplines pour bien comprendre les processus d'apprentissage. La didactique des sciences, la psychologie cognitive, les neurosciences, la philosophie de l'esprit. Bon, tout avec leurs limites. Les didacticiens des sciences auraient tendance à oublier qu'il y a un cerveau dans l'élève. Les neuroscientifiques auraient tendance à oublier qu'il y a un élève autour du cerveau. En philosophie des sciences, on aura tendance à oublier qu'il y a un cerveau et un élève autour de l'esprit. Mais au final, tous ensemble, ils arrivent à se parler et à essayer de décrire un petit peu ce que c'est que l'apprendre, et en particulier, de comprendre qu'apprendre, ce n'est pas mémoriser, ce n'est pas imprimer, c'est changer. C'est changer quelque chose en soi, modifier son système cognitif, passer d'un état de savoir à un autre. Alors parfois, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que, voilà, tout d'un coup, vous comprenez quelque chose. Il y a un mécanisme qui se met en place, une règle qui s'intègre. C'est ce qu'on appelle l'insight en philosophie des sciences. Vous savez, Archimède, dans sa baignoire, qui crie « Eureka », qui sort tout nu, tout content, il a découvert… Bon, ça, c'est l'insight, et c'est vraiment très, très rare. Il ne faut pas croire que les découvertes scientifiques se font comme ça. Sur le schéma, on a représenté la stabilité du savoir en fonction d'un chemin d'apprentissage. Ça correspond au passage d'un état 1 à un état 2 qui est plus stable. En réalité, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'apprendre, c'est faire avec pour aller contre. Faire avec quoi ? Faire avec ce qu'on a déjà en soi, auquel on tient, notre grille d'analyse, le savoir qui doit être modifié. Donc vous avez, c'est très paradoxal, votre savoir qui interprète les informations qui arrivent, mais ces informations sont censées changer le savoir. Alors c'est difficile. Et la plupart du temps, le schéma, c'est celui-là. C'est-à-dire que pour passer de l'état 1 à l'état 2, vous devez franchir une barrière d'activation qui nécessite de rompre, de détruire des structures de pensée préexistantes pour les remplacer par d'autres. Et en plus, non seulement si vous arrivez à passer, ce n'est pas facile, mais si vous êtes dans un état, deuxième état qui est moins stable, c'est-à-dire dans lequel vous avez moins confiance, moins opératoire, qui fait moins de sens, par exemple la digestion, le système sanguin, eh bien vous risquez fort de revenir en arrière, alors espérons-le, après l'examen. Alors ce que vise l'enseignant, bien sûr, c'est ça, c'est-à-dire faire passer les élèves d'un état 1 à un état 2 qui soient plus stables, mais ce qui est difficile, c'est de franchir cette barrière d'activation qui est psychologique et motivationnelle souvent, mais pas uniquement. Ce qui peut se passer si les structures cérébrales préexistantes sont trop rigides, si vous voulez, c'est que c'est l'information qui va être déformée. Et donc le cerveau va interpréter l'information en fonction de ce qui est déjà dedans. C'est ce qui arrive à Mafalda, ici, dessiné par le dessinateur argentin Kino, où elle interprète ce qu'elle voit et la réponse de son papa à travers sa conception, qui est qu'elle expérimente, elle, une gravité qui lui est propre, et elle la transpose à la sphère en oubliant que c'est la sphère qui crée la gravité. Alors ça, c'est pas là. Et vous voyez qu'à partir de sa conception erronée, elle produit d'informations, elle produit du sens, et finalement, elle adopte un mécanisme, un raisonnement très logique, mais complètement faux, hélas. Alors, j'ai parlé plusieurs fois du mot conception. La conception, pour les didacticiens, c'est vraiment la brique élémentaire du savoir. C'est l'unité de pensée qui produit du sens. Comme les mots dans une phrase. Ça fonctionne tout seul, ou plusieurs à la fois. Alors voilà une illustration, par exemple. Imaginez cet enseignant qui dit « Les poissons se sont d'abord adaptés à la vie terrestre, puis à la vie aérienne. » Discours clair. Pourtant, quelle est la conception de l'élève dans ce cas-là ? Eh bien, les poissons ont besoin d'eau pour respirer. Et à ce moment-là, c'est l'information qui est interprétée à l'aune de cette conception-là, plutôt que de produire le résultat escompté par l'enseignant. Autre exemple, un exemple de conception fausse, le faux ami en langue. « Eventually » en anglais, ça ne veut pas dire « éventuellement », même si ça ressemble. « Actually », ça ne veut pas dire « actuellement ». « Eventually », ça veut dire « à la fin », et « actually », ça veut dire « en fait ». Ce sont des faux amis parce qu'ils évoquent d'autres choses chez nous. Alors, toutes les conceptions ne sont pas fausses, évidemment. La plupart sont justes, parce que sinon, on n'arriverait pas à se comporter dans notre monde. Mais les enseignements, notamment scientifiques, sont destinés à corriger certaines conceptions naïves, erronées. Alors là, on a demandé à des enfants de dessiner un bébé dans le ventre de sa maman, et le cordon ombilical relie la bouche à la bouche, ou la bouche au nombril, ou le nombril au nombril. Parfois même, le nombril du bébé au sein de la maman, à l'intérieur du corps. C'est très joli. Je ne l'avais pas à vous m'en montrer. Alors, apprendre, donc, ce n'est pas seulement mémoriser, c'est d'abord abandonner l'ancienne conception, qui est parfois très ancrée, en construire une nouvelle, plus stable, et apprendre aussi à savoir quand il faut les utiliser. Alors, pour illustrer ça, je vais vous poser une question, je vais vous demander de répondre très rapidement à la question qui vient arriver sur l'écran. Quelle est l'origine de la forme du croissant de l'une ? L'ombre de la Terre. La position de la Terre et du Soleil. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous ne comprenez pas du tout la question. C'est possible. Soit vous la comprenez, et vous connaissez la réponse, et vous savez l'expliquer. Ou vous la comprenez, vous connaissez la réponse, et vous ne savez pas trop l'expliquer, parce que ce n'est pas évident. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le troisième cas, le quatrième, pardon. Le quatrième cas, c'est si vous avez dit, c'est l'ombre de la Terre. Parce que là, si je vous montre la Lune dans une autre configuration, celle-là, ça lui arrive aussi d'être comme ça, là, vous allez vous dire, non, ce n'est pas possible, j'ai dû me tromper. Alors, dans le cas où vous avez dit, c'est l'ombre de la Terre, et j'ai eu plusieurs réponses, je suis ravi, plusieurs réponses de style, là aussi, il y a deux solutions. Mais la chose importante, c'est que vous avez utilisé une conception, qui est tout à fait valable, c'est la conception de l'éclipse. Parce qu'effectivement, quand il y a une éclipse de Lune, l'ombre de la Terre se projette sur la Lune, et ça fait un croissant. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous avez utilisé cette conception, parce que c'est la seule qui est à votre disposition, vous n'avez aucune idée de la manière d'interpréter autrement que par l'éclipse. À ce moment-là, il va falloir créer la nouvelle conception, abandonner celle-ci dans ce cas-là, mais pas toujours, parce que quand même, dans certains cas, il y a des éclipses. Et là, c'est bien l'ombre de la Terre. Dans le deuxième cas, quand je vous montre ça, par exemple, vous vous dites, mais oui, évidemment, mais qu'est-ce que je suis bête ? Pourquoi est-ce que j'ai répondu, c'est l'ombre de la Terre ? Je le sais très bien. Je le sais très bien, que c'est parce que la Lune est éclairée de côté. Je vous ai fait répondre très vite, et c'est fait exprès, ce n'est pas parce qu'on a que 13 minutes, c'est parce que quand on doit répondre très vite, on a des réflexes de pensée, et si vous avez répondu, c'est l'ombre de la Terre, vous avez été victime d'un biais cognitif. C'est-à-dire que, ici, sur ce schéma, vous avez suivi cette voie-là, c'est-à-dire un chemin de pensée très rapide, très simple, alors qu'en fait, il fallait faire l'effort de voir dans l'espace pour voir les choses autrement. Ces histoires de réflexes de pensée et de biais cognitifs ont été étudiées par Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002. Il a écrit beaucoup d'articles à partir des années 70. Je vais vous illustrer le biais cognitif par cet exemple. Alors, un biais cognitif de probabilité, c'est-à-dire qu'on ne s'arrive jamais de voir une épaule comme ça avec ce cadrage-là, donc vous vous dites, c'est autre chose. Je ne vous demande pas ce que vous avez vu. En tout cas, c'est un réflexe de pensée, c'est une heuristique. Pour arriver à corriger ça, il faut inhiber. Et donc, apprendre, c'est aussi, en plus des autres choses qu'on a dit avant, c'est pour chasser les biais cognitifs. Pour ça, on doit créer des conceptions de contrôle, d'essayer à reconnaître la situation et puis inhiber les heuristiques inappropriées. Vous ne direz plus jamais c'est l'ombre de la Terre parce que vous direz, je me suis fait avoir la première fois, cette fois-ci, j'inhibe l'éclipse. Autre exemple de biais cognitif, l'effet de contexte. Vous avez ici une séquence de lettres ABC, mais le B peut aussi être un 13 sans qu'on ait à le modifier. C'est l'effet de contexte, il y a beaucoup d'exemples de ce type. Dernier exemple, la question à laquelle je vous demande de répondre, c'est dans les mêmes conditions, très rapidement s'il vous plaît. Une balle et une batte de baseball coûtent ensemble 1,10 euro. La batte coûte 1 euro de plus que la balle. Combien coûtent respectivement la balle et la batte ? Combien ? 1 euro et 10 centimes. 1 euro et 10 centimes. C'est le biais cognitif que j'attendais, évidemment. C'est le biais d'économie cognitive. En fait, si c'est 1 euro et 10 centimes, la somme fait bien 1 euro 10, mais la batte ne coûte pas 1 euro de plus que la balle. Et donc, pour répondre à la question, vous avez utilisé un biais cognitif qui est le biais d'économie, c'est-à-dire, vous êtes passé par cette voie-là. C'était plus facile. En fait, il faut passer par une voie un peu plus compliquée pour arriver à un résultat plus stable, c'est-à-dire quand même résoudre un système d'équations à deux inconnues. x plus y égale 1,10, x moins y égale 1. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur apprendre, mais il me faudrait 13 minutes de plus au moins, donc je vais m'arrêter ici. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ...